La police nord-vaudois a présenté ses deux nouveaux chiens d'intervention à la presse ce mardi matin. Vitus, un malinois de 3 mois et Arlem, un berger allemand du même âge, ont donc rejoint l'équipe de 4 conducteurs de chiens de police nord-vaudois. Après une discussion avec leurs supérieurs sur le choix du sexe et de la race, ces professionnels expérimentés choisissent eux-mêmes leurs compagnons à 4 pattes. Car si ces chiens sont la propriété de la police, c'est bel et bien leurs conducteurs qui vont en avoir la garde. Alors le rapport avec nos chiens, c'est que depuis tout petit, le chien est à la maison. On prend entre 2 et 3 mois, il vit à la maison avec nous et chaque fois qu'on part travailler, le chien vient avec nous au travail. Le chien ne nous quitte pas, il est tout le temps avec nous. A nous de faire après la part des choses entre le travail et la maison. Les malinois et les bergers allemands sont privilégiés pour leur capacité d'apprentissage précoce et leur excellent flair. Pour ces chiots, c'est donc le début d'une longue formation qui va durer environ 2 ans. Alors quand ils sont jeunes, maintenant comme Vitus et puis Harlem, c'est beaucoup de socialisation. Donc c'est d'aller dans le public, leur montrer tous les quais de gare, monter dans les bus, les escalators, éviter qu'il y ait de l'appréhension vis-à-vis de la foule. C'est beaucoup de domaines où on regarde l'attitude du chien. Et du moment où on voit une peur, une crainte, on essaie de le déconditionner par rapport à ça, de le rendre moins créatif et puis à l'aise dans toute situation. C'est vraiment le but. Le dressage de ces chiens est un gros investissement, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour police nord-vaudois, c'est un atout essentiel, particulièrement dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Sous-titrage Société Radio-Canada